3 juin 1950, après plus d'un demi-siècle d'échecs sur les plus hautes montagnes du monde, les Français Maurice Herzog et Louis Lachnal sont les premiers hommes à réussir l'ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres, la Napurna. Mais derrière ce succès triomphal et les glorieux récits de l'époque, que s'est-il vraiment passé là-haut ? Qui sont ces deux hommes si différents, réunis pour le meilleur et pour le pire, au sommet du premier humil ? Quels sont les ressorts et les enjeux d'une expédition financée en grande partie par l'État français ?